Coucou les flammes, c'est Maëlle. Alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies pour les flammes jumelles pour la semaine prochaine, donc pour la semaine du 10 au 16 août. J'espère que tout le monde va bien, que la semaine s'est bien passée, que vous avez bien profité, que les énergies n'ont pas été trop lourdes avec cette pleine lune. De vos retours, ça a été costaud quand même. Le jour J, la pleine lune, ça a été costaud de ce que vous m'avez dit. Pour les féminines qui étaient en contact avec leurs jumeaux, il y a eu des petits soucis de communication, de ce que vous m'avez envoyé, et puis des coups de fil un peu en catastrophe que vous avez eu le jour même. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a eu des petits soucis de communication, des petits soucis de compréhension et d'incompréhension, de compréhension du côté des chasers qui ont voulu absolument dire des choses et ras-le-bol, en fait, les chasers de l'incompréhension du runner. Ça a été ça un peu toute la semaine. Et le runner qui est un petit peu reparti, du coup, dans ses travers, et qui ont remis un petit peu leur masque avec un ego qui est un petit peu revenu, un peu compliqué. Cette semaine a trouvé un équilibre entre les jumeaux. Alors, ça ne parlera peut-être pas, je vous dis à tout le monde, mais moi, des retours que j'ai eus, peut-être ceux qui sont plus en milieu de parcours, où les blessures ne sont pas encore guéries. Pour ceux qui ont voulu se revoir, il y a eu des petits réajustements. Et ça a été un petit peu, ouais, la bagarre même pour certains, un peu fight, un peu dur, et surtout une incompréhension que les chasers ont dit. Mais bon, il en est encore là ? On ne va jamais y arriver. Je vais commencer par le tirage de la féminine aujourd'hui, parce que j'y suis poussée. Je pense que les féminines, vous avez besoin peut-être aussi plus, je ne sais pas, il y a un soutien en ce moment. Je pense que les féminines, en ce moment, il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est vraiment ce qu'on en voit là. C'est bizarre. Et puis le tirage aussi, c'est fait un peu bizarrement tout à l'heure. Un peu perdu, un peu perdu. Un besoin, vous allez voir là dans les cartes de cette semaine, un besoin de se recentrer, un besoin de lâcher complètement prise sur le lien, un besoin de retrouver ses propres énergies, de retrouver sa propre vie, une envie de créer des nouvelles choses et sans plus du tout, mais du tout, du tout, s'occuper du jumeau. Il y a des féminines qui m'ont aussi dit, alors les féminines, arrêtez s'il vous plaît d'aller sur les réseaux sociaux. Vous faites du mal, ça j'insiste là-dessus, alors j'en parle pas beaucoup, mais là cette semaine, je n'ai fait que vous le dire. Arrêtez d'aller sur les réseaux sociaux pour zioter et pour espionner votre jumeau. Vous allez tomber sur des choses qui... La source vous teste en même temps en faisant ça. S'il y a des choses qui sont postées, c'est aussi pour vous tester, pour voir si celle-là vous atteint encore ou pas. Arrêtez de prendre à la lettre tout ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. Vous savez bien que le car n'est pas vrai. Tant que le runner est dans ses masques, tant que le runner n'a pas guéri sa blessure originelle, tant que le runner est toujours dans sa blessure de rejet, le runner peut écrire n'importe quoi. Arrêtez, arrêtez, arrêtez d'aller voir s'il vous plaît. Faites votre vie, faites votre vie, lâchez plus vous... Parce qu'évidemment, il y a des chasers aussi cette semaine qui m'ont dit « Bah oui, ça va y aller, c'est l'été, il est retourné avec sa tierce. » Alors ça va, ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'il était tout seul. Ça y est, on y était, on y était, on y croyait. Et là, bing ! Il est reparti avec sa tierce, j'ai vu sur Facebook. Ses enfants sont en photo dessus. Voilà, on ne va jamais y arriver. Quand est-ce qu'il va se réveiller ? « Moi, j'en ai marre, je suis en complétude. » Oh, wow, wow. Tranquille, les féminines, on se détend. Non, non, ben non, vous n'avez pas fini de travailler vos blessures parce que si vous étiez en complétude totale, déjà, franchement, allez sur Facebook ou sur les réseaux sociaux pour aller visiter le jumeau, au bout d'un moment, ça vous passe au-dessus. S'il y a la tierce qui est en photo avec, je vous assure que ça vous passe au-dessus. Voilà, non, c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Oui, alors, ne soyez pas en panique parce que ça a été une semaine quand même de mes retours des consultations que j'ai eues avec vous, une semaine de panique d'avoir l'impression qu'il n'y a que les féminines qui avancent et que les runners, il en est encore là, il n'avance pas, mais quand est-ce qu'il va se réveiller ? Pourtant, on s'est vus il y a trois mois, il m'avait dit que... Et puis alors là, trois mois après, on a l'impression qu'il ne se rappelle plus du tout de ce qu'il m'a dit trois mois avant. Ben oui, hein, oui. Il faut le temps que ça conscientise et puis, ben, c'est que les blessures ne sont pas guéries. Voilà, qu'est-ce que vous dites, les blessures ne sont pas guéries et automatiquement, si le runner n'est pas guéri, c'est que vous, vous n'êtes pas guéri non plus. Donc, arrêtez de mettre votre focus, s'il vous plaît, sur la vie du jumon, sur la vie de la tierce. Plus vous mettez le focus, est-ce qu'il est encore avec sa tierce ? Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il vit encore avec elle ? Est-ce qu'ils partent en vacances cet été ensemble ? Plus vous ancrez l'énergie, ben, qui va rester avec ? Vous voyez ? Plus vous pensez à solidifier... Vous solidifier, en fait, c'est ça. Comme on dit, vous solidifier, en fait, l'union entre eux, alors que ce qu'on vous demande, c'est vous solidifier toute seule, d'être en complétude toute seule, de lâcher, d'en avoir plus rien à faire. C'est vraiment ça. Donc, vraiment, c'est pour ça que je commence avec la féminine, je comprends mieux, là. Il y a vraiment un message. Il faut absolument les féminines que vous compreniez, là, pour cet été. Arrêtez. Arrêtez de vous tracasser. Arrêtez d'être... Du coup, il y a des vibrations négatives que vous êtes en train de créer. Vous êtes, du coup, repartis dans les peurs. Vous êtes repartis, aussi, certaine, dans la culpabilité. Il y a du pardon qui était fait. Et puis là, on se dit, non, finalement, je ne lui pardonnerai jamais. Il y a... Là, en ce moment, c'est lourd. Alors, je suis d'accord. Il y a les lunes, les lunaisons qui jouent énormément. La pleine lune, là, qui fait remonter beaucoup de choses. C'était le titre, aussi, de ma vidéo. Un bouleversement émotionnel. Il y a beaucoup de choses qui se sont remontées. Ça va s'apaiser. Ça a été une semaine pas facile pour certaines de vos retours. Ça va s'apaiser. Donc, ne vous inquiétez pas quand c'est comme ça. Je vous le dis toujours. Essayez de transmuter. Mais, arrêtez. Arrêtez. Posez-vous. Et prenez aussi un petit peu du recul. À savoir, vous, qu'est-ce que vous avez encore à travailler sur vos blessures ? Qu'est-ce qui n'est pas encore clôturé ? Qu'est-ce qui n'est pas encore guéri ? Si vous vous sentez encore, comme ça, en demande, accroché au jumeau, c'est que vous êtes encore dans de la dépendance affective. Et que vous avez encore ce besoin d'aussi, de contrôler cette relation et de gérer. Vous n'avez pas à gérer votre jumeau et de dire, il doit être tout seul, il doit être avec quelqu'un. Non. Occupez-vous de vous. Arrêtez de vouloir toujours. C'est encore une sorte de contrôle. Mais rien, c'est pas grave. Mais c'est encore la blessure. Et il est aussi à essayer de ne pas être dans le contrôle de la relation. Parce qu'il y a aussi le chaser, il y a souvent tendance à être dans le contrôle et s'investir très très vite dans la relation. Alors que le runner, évidemment, c'est ce qui le fait fuir, l'engagement, la peur de l'engagement le fait fuir. Alors les féminines vont me dire, bah oui, mais pourquoi il m'a dit ça il y a trois mois ? Et pourquoi il est reparti avec la tierce ? Parce que le runner, la tierce, excusez-moi, mais il s'en fout, quoi. La tierce, il n'a pas peur de s'engager avec la tierce. Le runner n'a pas peur de s'engager avec la tierce puisqu'il ne s'engage pas. Il n'a pas d'amour. La tierce, c'est, voilà, c'est du toxique, excusez-moi, mais c'est ça, c'est du toxique. Elle est là pour lui ouvrir son chakra du cœur. Elle est là pour le mettre plus bas que terre. Elle est là pour vraiment lui faire prendre conscience, voilà, pour lui ouvrir son chakra du cœur, pour être le vrai masculin. Elle fait votre boulot, quoi. Elle fait votre boulot. Donc à un moment donné, la tierce, il faut quand même la remercier parce qu'elle fait votre taf. Donc, voilà. Bon, alors, s'il y retourne, c'est encore qu'il y a des choses qui ne sont pas guéris de son côté. Et puis, c'est aussi la facilité. Pourquoi je n'y retournerai pas ? Le runner n'a pas peur de s'engager. Alors, le runner, homme ou femme, évidemment, vous l'adapterai, n'a pas peur. Il ne s'engage pas si c'est terminé demain avec la tierce. Voilà, il s'en fout, quoi. Donc, voilà, pourquoi y aller, pourquoi veuillez. Le runner, vous savez, n'oubliez pas, met toujours tout le monde sur les mêmes lignées. Le chaser, c'est à la verticale. On classe, voilà, il y a des priorités dans la vie. On classe, hein, on classe l'amour de sa vie. On classe la famille, les amis. Voilà, c'est classé, tout ça. Le runner, n'oubliez pas que tout est linéaire. Le runner met tout le monde sur la même, voilà, sur la même ligne et au même rang, au début. Voilà, le temps que les blessures ne sont pas guéries. Et une fois que les blessures commencent à être guéries, et puis que la blessure de rejet aussi est guérie, eh bien, voilà, on change un petit peu, on s'aligne, on s'harmonise. Du coup, voilà, il faut que le chakra du cœur soit vraiment ouvert. Une fois que le chakra du cœur est ouvert, bon, ben voilà, il y a après Réunion, Réunion, qui est, en général, qui se met sur le chemin, où les jumeaux vont être remis. De toute façon, la source va vous remettre ensemble. Mais pour l'instant, je dirais, les féminines, ne soyez pas dans la panique. Et s'il y a des moments comme ça, où il y a des pics émotionnels qui remontent, de ras de bol, et vraiment, vous avez envie de tout envoyer valser en ce moment, respirez, franchement, et puis, je vous dis, pensez à vous, vraiment, pensez à vous. Faites votre vie, quoi, faites votre vie. Alors oui, j'ai aussi des chasers qui me disent, ben oui, alors du coup, moi j'ai tellement lâché, parce que cette relation, quand j'ai lu ça sur les réseaux, ça m'a tellement gonflé, que j'ai quelqu'un qui a été mis sur mon chemin, ben j'y suis allée. Ben ouais, ben il y a l'heure. Pas que le runner qui a le droit. Donc oui, ben oui, si on vous met une belle âme sœur, ou une super belle relation sur votre chemin, ben vous êtes libre, vous avez votre libre à l'invitre, vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non, mais en tout cas, faites en tout cas toujours ce qui est libre avec votre cœur. Voilà, ne vous focalisez pas en vous disant, je suis dans une relation comme jumelle, si je fais ça, ça va repousser la relation, ça ne repousse rien du tout. Ça ne repousse rien du tout. Et puis, vous avez peut-être aussi une très belle histoire à vivre. Donc voilà, pourquoi vous empêcher de vivre aussi des belles choses ? Le jumeau, faites comme si, ce n'était pas le jumeau, faites comme si vous étiez seul, et accueillez, accueillez des nouvelles énergies, accueillez ce qui est bon pour vous. Si on vous le met de toute façon sur votre chemin, que ce soit des personnes, pas que des personnes, ça peut être des situations, ça peut être plein de choses qu'on peut vous mettre en ce moment sur votre chemin, peut-être des choses que vous ne connaissiez pas auparavant, vous dites, oh là là, mais ça, je ne connais pas, c'est l'inconnu, j'y vais, j'y vais pas, j'en sais rien. Faites avec le cœur, quoi, arrêtez d'être dans le mental, et vraiment ouvrez votre chakra du cœur. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire. Bon, ça commis bien. Petite shake-up. C'est rare que je fasse des petites dissertations comme ça avant le tirage, mais là, j'étais vraiment poussée, quoi. Et on m'a dit, non, il faut faire la féminine avant. Je voulais faire le masculin, on m'a dit, non, 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 il faut faire la féminine avant. Donc, je fais la féminine avant. Voilà, je comprends bien pourquoi. Il y a un long message à vous délivrer. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, si vous avez besoin d'être aiguillé sur votre parcours, savoir où vous en êtes, contactez-moi, vous avez mes liens, mon site internet au Monde de Maël, sous la vidéo, vous avez le lien. Si vous avez besoin d'un soin, je vous envoie par fichier toute la liste de mes soins avec la procédure à suivre. Si vous avez besoin d'un déblocage émotionnel, alors j'en ai beaucoup en ce moment, la liste d'attente, là, il y a 15 jours d'attente, pratiquement pour les déblocages émotionnels, j'ai plus de place. Donc, prenez rendez-vous pas trop tard pour les féminines qui ont besoin d'un déblocage émotionnel, parce que là, vous m'en demandez beaucoup. Et puis, il y a beaucoup où vous êtes un peu aussi déséquilibrés par rapport à ça, parce que ça fait remonter beaucoup d'émotionnel, pour le coup. Et je sais qu'il y a des féminines où vous n'êtes pas bien aussi par rapport à ça, alors avec les lunes qui sont un peu fortes, le corps est un petit peu déstructuré, puisque évidemment, on enlève tout ce qui ne vous appartient pas, dans cette vie-là, dans le transgénérationnel, tous les sacs à dos, le bagage émotionnel dont vous n'avez plus besoin. Donc, voilà, comme je dis toujours, je mets un peu du désherbant sur les cellules, voilà, tout ce qui est cristallisé au niveau des peurs, et puis de tout ce que vous avez eu depuis votre naissance, et même avant, parce qu'on commence avant. Donc, ça chamboule un petit peu le corps, l'esprit, voilà, donc on est un peu déséquilibré, mais c'est pour mieux remettre derrière. Donc, c'est un moment qui est très, qui est lourd, qui est important, ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère quand on fait un déblocage émotionnel, mais c'est vrai que là, de ce que j'ai fait cette semaine, de vos retours, déjà, ça pique. Bon, bah c'est bien, c'est que ça pique, c'est que ça agit, donc top. On y va, donc, j'ai fini mon blabla, les énergies, pour la semaine prochaine, vous avez compris, on attaque direct avec les féminines, pour la semaine du 10 au 16 août. J'ai pris 5 cartes seulement, alors je vais vous montrer les 3, j'ai pris 3 oracles. Premier oracle, c'était l'oracle de l'âme intuitive. Alors, j'avais demandé, en fait, l'énergie principale, hop, là, 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 ok, avec cet oracle, et puis, en fait, ce n'est pas forcément l'énergie principale, parce que les cartes que j'ai tirées après, c'est la même énergie, donc on est de toute façon dans la même thématique. Ensuite, j'ai pris l'oracle que j'utilise très rarement, l'oracle, c'est des cartes d'activation, de la géométrie sacrée. Elles sont magnifiques, ces cartes, vous allez voir. Donc, j'ai pris aussi 2 cartes de l'oracle de l'âme intuitive, 2 cartes de la géométrie sacrée, et une petite carte finale, avec, j'adore, l'oracle thérapeutique de la femme sorcière, des îles Julie, Baudin, la féminité sacrée. Voilà, donc ça, c'est la dernière carte que j'ai tirée, qui a sauté. Donc, on y va. Alors, l'énergie principale pour la féminine, pour la semaine prochaine. Donc, nous avons, avec l'oracle de l'âme intuitive, j'avais la demeure, et la guérison. Voilà, la demeure, et la guérison. Je vais vous montrer comme ça. La demeure, la guérison. Je vous montre tout de suite les 2 autres. la géométrie sacrée, les cartes d'activation, j'avais le chakra du cœur et la passion. Voilà, on a des énergies de guérison. Le chakra du cœur et la passion. Et la dernière carte de la féminité sacrée, c'est la force du pardon. La force du pardon. Alors, on me dit de les mettre comme ça. Alors, je la mets comme ça. Je fais mon petit mic-mac, j'arrive. C'est un peu aujourd'hui, on me dit de les mettre comme ça. Ok. Alors, je vais vous les lire. D'accord. On y va. Alors, on me dit, la demeure, on me dit, ça va avec le chakra du cœur. Les 4, ok, d'accord. On me dit non, les 4, il faut les dire ensemble. Bon, bah, je vais vous dire au fur et à mesure. Alors, pas trop de cohérence aujourd'hui. Vous voyez, c'est bon. Je vous dis comme ça sort. Alors, c'est des mêmes énergies. C'est pour ça, tout, il y a une reliance, en fait, on me dit, entre les 4 cartes. Donc, on va voir comment ça ressort. Alors, ok, on y va. La demeure. Donc, là, la demeure, qu'est-ce qu'on me dit ? Avec la demeure, on me parle vraiment de demeure et guérison, reconnexion. On me dit, il y a de la... Vous voyez, là, il y a de la reconnexion avec la guérison, il y a de la reconnexion avec soi-même. On est vraiment relié de terre-ciel. Il y a vraiment un alignement et une reliance terre-ciel pour la semaine prochaine. On a une féminine qui a besoin, qui ressent ce besoin, en tout cas, d'être vraiment bien ancrée et aussi d'être ouverte au monde subtil, d'être ouverte de plus en plus au message. On m'envoie le mot canalisation. Il y a une féminine pour la semaine prochaine qui... Alors, comme il y a beaucoup de choses, je vous le disais, cette semaine, ça a été un peu purification, je dirais, avec cette pleine lune aussi, avec ce bouleversement émotionnel, ça bouille. Ça bouille, ça bouille, ça boue, ça boue, ça boue. Là, j'ai l'impression que maintenant, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été purifiées cette semaine, qu'il y a des choses qui ont été dites, des choses qui ont été vues, des choses que... Voilà, ça a transpiré. La féminine, cette semaine, c'était compliqué. Il y a, pour la semaine prochaine, justement, un lâcher-prise par rapport à ça. On a tout fait remonter, on a tout fait travailler, ça boue. Et là, à un moment donné, c'est la cocotte minute, on ne peut pas aller plus haut. Waouh ! On repose, quoi. On repose. Et ça, je ressens vraiment cette énergie-là pour... Vous voyez, je me mets comme ça, maintenant, c'est ça. C'est de paix, de concentration, de réalignement, c'est ça, d'alignement, de paix. Il y a une féminine, cette semaine, qui va avoir besoin d'être dans des hautes vibrations, qui va avoir besoin de s'élever, qui va avoir besoin de capter des nouvelles énergies, d'être dans un état d'esprit autre. Il y a un fort besoin d'ancrage, mais il y a un besoin de calme. Il y a un besoin de paix. Il y a vraiment un état d'esprit de je lâche prise. J'ai compris. J'ai peut-être fait des choses cette semaine qui ne me ressemblaient pas par rapport à d'habitude. J'ai fouillé où il ne fallait pas. Je me suis pris la tête sur des choses où il ne fallait pas. Alors que ça faisait 3-4 mois, j'avais l'impression d'être super bien aligné, d'avoir laissé ça dans le placard. Et là, ça a ressurgi. Je me suis pris un petit peu tout en boomerang. Il y a vraiment des choses qui sont venues. Et du coup, je vous dis, ça a été... C'est remonté. Voilà, c'est remonté, c'est remonté. C'est encore qu'il y avait des choses à travailler. Et là, boum ! On est dans l'état d'esprit justement cette semaine après la phase d'épuration, d'alignement, donc de guérison. On laisse reposer. Voilà. On laisse vraiment reposer. On est dans une totale ouverture, dans un total accueil de dire d'accord, j'ai compris. Ça s'est passé, ça s'est remonté, je l'ai travaillé. Et il y a aussi une conscientisation du fait de comment j'ai ressenti cette période. Est-ce que je l'ai accepté ? Est-ce que je ne l'ai pas accepté ? J'ai encore du pardon à faire. Est-ce que, voilà, ou est-ce que je suis encore énervée ? C'est encore le cas. C'est que la source aussi vous titille par rapport à ça. Mais il y a une envie d'ouverture du cœur, une envie de se connecter pour la semaine prochaine. Vraiment, je ressens ça. Une envie d'être en paix avec soi-même. Une envie aussi peut-être de se ressourcer dans la nature. Si vous êtes encore en vacances, la féminine, profitez-en. Ça, c'est pareil, je vous le dis toutes les semaines, mais allez marcher pieds nus, pieds nus, pieds nus, le contact avec la terre, l'ancrage, dans le sable, dans l'eau, dans la mer, le sel, ça purifie, voilà, ça nettoie. vous avez besoin de vous nettoyer aussi énergétiquement. Donc, n'hésitez pas à vous ancrer. Il y a un besoin de retrouver ces énergies positives et il y a vraiment un besoin de, un recentrage, on dit vraiment un recentrage qui est nécessaire pour absorber, pour accueillir, c'est ce qu'on me dit vraiment avec cette carte, pour absorber, pour accueillir, l'accueil vraiment des nouveaux messages du divin, il y a une nouvelle vraiment compréhension des nouvelles choses, des nouveaux messages qui arrivent à vous et vous êtes dans l'accueil de ces messages. Vous êtes vraiment dans l'accueil de ce qui arrive et vous êtes aujourd'hui aussi dans cette capacité de réceptionner ces messages. C'est vraiment ce qu'on envoie avec cette carte. Vous avez franchi, alors, même si c'était difficile les dernières semaines, ok, avec les lunes, tout ça, même si c'était difficile, vous avez aussi franchi un cap vibratoire, vous avez fait un saut quantique, vous vous êtes mise sur des nouvelles vibrations positives qui vous ont élevées, qui vous ont transformées, vous vous rendez bien compte, vous n'êtes plus les mêmes les féminines. Et là, je pense que après cette transformation et cette élévation qui a été, alors voilà, un peu souffrante aussi, c'est par pic, mais il y a maintenant un besoin de se poser sur ce nouveau taux vibratoire. Il y a besoin maintenant de se stabiliser, voilà. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. Cette semaine va être une semaine de stabilisation, ça va être une semaine, voilà, maintenant, je me pose, je fais le point, je me reconcentre sur moi, avec moi, je me réaligne, je prends conscience du chemin parcouru et je le comprends, voilà, je le comprends, je le conscientise, c'est vraiment ça. Il y a un besoin de fortes vibrations car le corps et l'esprit, il a besoin d'être au repos. Voilà, il y a un moment donné, on va peut-être vous laisser tranquille, je ressens, pour la semaine prochaine, il y a un lâcher prise, on va vous laisser peut-être un petit peu plus tranquille pour conscientiser ces nouvelles énergies et d'être dans une autre étape justement de guérison. Il y a vraiment un besoin, on va dire, avec la demeure, on me dit, il y a un besoin de chaleur, il y a un besoin de lumière, il y a un besoin de rayonner, il y a un besoin de confort aussi. Alors, peut-être aussi, faire un petit hôtel aussi chez vous, vous allez peut-être du coup ressentir aussi le besoin de vous créer un petit cocon à l'intérieur de chez vous, peut-être un endroit où vous allez justement prendre ce temps de guérison, prendre ce temps de repos pour vous reconnecter en fait avec vous-même. Il y a vraiment un esprit de détente et de chaleur, de confort intérieur où vous ressentez ce besoin d'être dans la lumière, ce besoin d'être vraiment en connexion avec vous-même, ça va vous, vous allez vous sentir forte quoi, vous allez vous sentir voilà, plein de belles énergies, vraiment de lumière et de belles vibrations. Il y a vraiment un lâcher-prise où des féminines, vous allez être moins en moins dans le mental et de plus en plus dans cet état d'esprit de détente, de lâcher-prise. Il y a cette envie de prendre soin de soi, il y a cette envie de peut-être aussi, alors on me dit de déménagement, il y a peut-être des féminines qui déménagent, parce que là, on me parle aussi avec l'hôtel d'aménagement, alors aménagement intérieur, il y a peut-être des féminines qui sont en déménagement, qui ont déménagé cet été, qui ont changé de lieu de vie et puis qui ont ce besoin justement de créer des nouvelles énergies dans un nouveau lieu qui va être mieux adapté au niveau vibratoire pour vous, pour votre avancement, pour votre mission d'âme. Et vous êtes dans cet être-esprit-là de hautes vibrations. On me dit ça aussi, vous allez certainement, peut-être, pour les féminines qui déménagent, besoin de retrouver une harmonie avec une nouvelle maison, un nouveau foyer et de recréer une atmosphère de détente, d'apaisement où vous allez vraiment vibrer dans cette maison-là, dans ce foyer-là qui vous êtes. Voilà. Il y a vraiment des énergies d'harmonie, c'est vraiment ce qu'on voit, des énergies d'harmonie, de vibrations hautes. On se stabilise, on se stabilise, vraiment, il y a cette envie de bien-être. Cette sérénité qui est vraiment retrouvée, vraiment, je ressens vraiment ces énergies, un sentiment aussi de sécurité, d'être dans l'amour aussi, évidemment, puisque quand on est dans la guérison et qu'on est dans l'accueil, on est aussi dans la réceptivité parce que vous êtes dans l'amour, donc votre chakra du cœur est de plus en plus ouvert et donc vous êtes en capacité aujourd'hui d'être dans l'amour aussi, de vous-même quoi et puis du coup, avoir besoin d'être dans un endroit où vous êtes en mode pause, voilà, là vous êtes en mode pause pour la semaine prochaine, c'est ce que je ressens, besoin de méditation et besoin vraiment de recentrage en fait, c'est ce qu'on envoie vraiment de recentrage et puis la guérison, donc la guérison, c'est la guérison de soi-même, c'est la guérison émotionnelle, alors ce que je disais par rapport aux énergies avec les lunes et tout ça qui ont fait remonter des choses, ça a purifié aussi des énergies négatives et là vous allez remonter en vibration, remonter en pensée positive, c'est pour ça que je vous dis ne vous inquiétez pas si cette semaine aussi vous avez fait des choses qui ne vous correspondaient pas ou vous avez l'impression de ne plus du tout vous retrouver, vous dire, mais ça c'est pas moi, j'aurais fait ça, pourtant je pensais que c'était guéri ça et je faisais ça au début de ma relation mais peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après, finalement j'ai pas guéri ça encore quoi, donc voilà, ça va vous réveiller aussi peut-être encore certaines choses, il y a un besoin, il y a un besoin de se réveiller encore, de s'éveiller, il y a des ressentis aussi on me dit avec la carte de guérison là, du coup comme il y a de plus en plus de lâcher prise, il y a peut-être aussi des ressentis au niveau de vos dons, de plus en plus vous allez ressentir vos dons, des capacités à voir la vie autrement, de capter des messages autrement, là je ressens vraiment des féminines pour la semaine prochaine, vous êtes tellement en mode lâcher prise que vous allez vous détacher de plus en plus même du matériel pour vous reconnecter de plus en plus à la source, au divin, il y a un besoin d'être au centre en fait, alors c'est ça avec la guérison, c'est ça mais il y a un besoin d'être ancré, alors quand je dis détacher du matériel, non on est incarné, on est bien dans la matière mais tout en restant ancré, d'être quand même connecté à cette source et à cette lumière, vraiment, on a une féminine qui se dit aujourd'hui je suis contente d'être là, je suis heureuse d'être en reconnexion avec moi et qui apprécie justement cet instant présent, d'être dans l'instant présent, qui apprécie d'être en connexion avec elle-même, qui apprécie d'être à sa juste place, qui a l'impression en fait d'être là, il y a vraiment, j'ai l'impression que par rapport à cette semaine et la semaine prochaine, on passe vraiment, c'est l'opposé, c'était un chamboulement et là, boum, on a l'impression que toute la pression retombe, alors vous me direz de vos retours, attendez un petit peu que la semaine passe, vous ne voyez pas les messages d'un dix soir mais attendez un petit peu que la semaine passe aussi pour me dire au fur et à mesure si ça s'équilibre, si vous sentez effectivement que ça retombe un petit peu et dans quel état d'esprit vous êtes là, en tout cas, c'est ce qui ressort, vous allez avoir envie la semaine prochaine de vous retrouver vous et de retrouver votre juste place et c'est surtout que vous allez être votre priorité, c'est ça, vous allez vous dire finalement, voilà, je me concentrais peut-être encore sur des choses qu'il ne fallait pas, du coup, je me suis pris un petit coup de claque encore par la source parce que j'ai mis mon nez là où il ne fallait pas, donc bing, voilà, puni et puis, non, on te dit, tu vois, il ne fallait pas aller suivre Facebook, il ne fallait pas aller voir ça parce que ça te fait du mal de travailler sur toi, donc là, il y a une prise de recul de dire, voilà, ok, je guéris et je m'occupe de moi, je me recentre et je me retourne à ma juste place avec mes vraies valeurs, donc, il y a un besoin aussi de, il y a un besoin de se reconnecter vraiment et d'être dans cette lumière, vous voyez, la demeure aussi, je n'avais pas vu, on est sur une carte 5, donc c'est ça, on est sur une carte de changement, il y a vraiment un changement, une acceptation, le 9 avec la carte de la guérison, c'est ça aussi, on a un fin de cycle aussi, une fin de cycle peut-être qui se termine et quelque chose qui se termine, des émotions aussi, on dit, des émotions négatives, l'épuration aussi qui se termine et qui permet aujourd'hui de vous transformer, de vous métamorphoser et de renaître et de passer aussi à autre chose avec des nouvelles énergies pour recréer quelque chose de nouveau, ok, il y a aussi un besoin de solitude, on l'a vu du coup avec l'élévation, l'élévation spirituelle, ce qui fait toujours aussi dans le retrait, donc il y a aussi peut-être un besoin de solitude, mais c'est une solitude, je dirais, là on le voit qui est très très bien vécue, qui est vitale, c'est un besoin, voilà, tout simplement, c'est un besoin pour les féminines pour la semaine prochaine. Voilà pour ces deux cartes-là. ensuite donc avec la carte, les cartes de la géométrie sacrée, donc j'avais le chakra du cœur et la passion, donc voyez, alors le chakra du cœur, c'est ce que je vous disais, comme la carte de la guérison, la féminine, elle est vraiment dans le cœur, la féminine est centrée, là on a une carte avec la fleur de vie, donc la fleur de vie, regardez, alors la fleur de vie qui est dans le chakra du cœur, donc qui correspond à la couleur verte, donc on est toujours dans des énergies, voilà, je vois mes mots, guérison, avec le vert, et puis la fleur de vie qui est aussi la création, qui est l'univers, qui est représenté par vraiment cette force, cette source, l'univers, voilà, cette prise de conscience, envie de guérir son chakra du cœur, les féminines, vous avez vraiment envie d'être vous-même, c'est ça, de recréer des nouvelles énergies, on entend vraiment ça encore, de recréer, comment dire, de recréer cette nouvelle vie et surtout d'être dans des vibrations hautes et quand on est dans des vibrations hautes, on est dans le chakra du cœur, tant qu'on n'est pas dans le chakra du cœur, on n'est pas dans des vibrations hautes, tant que vous n'êtes pas dans le don de vous-même, que vous ne faites pas les choses avec le cœur, vous ne pouvez pas être dans des énergies et des vibrations hautes et là, les féminines, vous allez être de plus en plus, en tout cas, dans cet état d'esprit, dans cette fréquence, on a une féminine qui donne, qui donne avec amour, je donne, je me donne et je reçois, on me dit, il y a vraiment du donner, recevoir, la féminine, c'est ce qu'elle a besoin pour la semaine prochaine, ok, il y a une envie de donner parce qu'on est dans le chakra du cœur, donc par rapport à l'entourage, par rapport aux autres, par rapport aux personnes que vous côtoyez, par rapport aux amis, par rapport aux personnes que vous avez même rencontrées juste une après-midi, voilà, tiens, je te présente un tel, tout, il y a il y a cette vérité d'être, de montrer directement qui vous êtes mais votre vraie personnalité, c'est vraiment ce qu'on dit, votre vraie personnalité, il y a des choses qui ont vraiment mûri, il y a vraiment, il y a eu de la maturité de prise, il y a eu une harmonie, une harmonisation et là, il y a, le corps et l'esprit sont vraiment en union, le corps et l'esprit sont en totale union et on réalise qu'on fait partie de ce grand tout, c'est ça, on réalise qu'on fait partie de ce grand tout et on le fait comment ? On le fait avec passion, c'est ça, on le fait avec le cœur, donc on le fait avec passion, vous voyez, on a encore le chakra racine, je vous le disais tout à l'heure, dans la guérison, on est positionné, on est ancré, on est assis, on est stabilisé, on est structuré, on est dans ce chakra racine, on a aussi le chakra sacré, on a aussi de la créativité, on se structure, on se stabilise, on est de plus en plus dans des énergies, on est en capacité de recevoir des messages de la source, de recevoir aussi des messages, c'est la carte 4 aussi, un chakra du cœur, je vous le dis, on se stabilise, mais aussi on envoie la réceptivité des messages des anges, la réceptivité des messages vraiment de la source. Vous êtes la féminine pour la semaine prochaine dans des nouvelles fréquences, voilà, je ne peux pas vous dire mieux, c'est ce qu'on envoie, des nouvelles fréquences, des nouvelles fréquences au niveau des émotions, des nouvelles fréquences au niveau du ressenti, des nouvelles fréquences au niveau... On a une féminine la semaine prochaine qui est assise, qui est en sérénité, qui est de plus en plus équilibrée, qui se positionne, qui est positive et qui va vraiment chercher avec passion, c'est ça, qui va chercher avec passion à l'intérieur d'elle-même, qui va chercher avec passion, qui va, comme le puits, on monte le puits, qui va vraiment puiser au fond, qui va aller gratter encore tout ce qu'elle a à l'intérieur pour pouvoir le ressortir mais en lumière, avec le cœur, avec passion, on va puiser les ressources, on veut comprendre qui l'on est et ça se fait vraiment avec la passion, dans des énergies intenses, vraiment dans des vibrations mais très très fortes. Donc les féminines, si vous avez des choses à donner la semaine prochaine ou à vibrer pour une situation, pour quelqu'un, vous allez le faire à 10 000%, c'est vraiment ce qu'on voit. Là, il y a un besoin, un besoin de rayonner, un besoin de dire, un besoin de... waouh ! Un besoin de... Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, un besoin de... J'éclate tout, je dis maintenant, je m'impose, je suis structurée, je sais qui je suis et je l'affirme parce que je suis ancrée, je guéris et je n'ai plus peur, je n'ai plus de doute. Donc ça pulse. Voilà, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est le cœur, le cœur, vous voyez, le chakra du cœur et la passion, c'est le cœur qui pulse. le cœur qui pulse, c'est vraiment ça, le cœur qui pulse. Donc on a cette intensité, ça vibre parce qu'il y a cette communion, parce qu'il y a cette réalisation et cet alignement de cette sagesse. Voilà, on a une féminine pour la semaine prochaine qui est vraiment en sagesse, qui est en capacité d'amour, de soi, donc qui est en capacité d'amour vis-à-vis des autres, qui a vraiment cette envie de ne plus que donner ou de ne plus recevoir, mais de cet échange, de cette communion, cette envie de donner et recevoir, ça va dans les deux sens. Aujourd'hui, la féminine n'accepte plus que ça n'ait que dans un sens ou dans un autre et je pense que de toute façon, la source ne l'autorisera pas. On est aussi, on le dit, dans le chakra du cœur, alors le chakra du cœur aussi, c'est du chakra qui est central, donc on est vraiment aussi dans cet alignement, on est aussi bien connecté à la terre qu'aussi bien connecté à la source. On est vraiment au point central, au point du chakra, du chakra du cœur qui est central, donc on est autant relié à la terre, aux énergies terrestres, qu'à la source. Voilà, qu'aux énergies cosmiques. Donc on est vraiment en connexion pour la semaine prochaine. C'est vraiment des belles cartes de passion. Vraiment, je pense que le besoin de dire, ce besoin de s'exprimer à cœur ouvert. C'est ce qu'on me dit, de s'exprimer à cœur ouvert, d'être en communion avec les autres sur aussi, alors avec les autres dans le monde physique et avec les autres si on me dit sur le monde subtil. il y a cette reconnexion aussi beaucoup dans ce monde subtil et ce besoin de s'exprimer avec passion justement, ce besoin de donner, ce besoin d'agir aussi, de montrer maintenant, on ne reste plus les deux pieds dans le sabot, là vraiment, ce besoin d'agir, ça brûle en vous, c'est cette chaleur et parce qu'il y a de plus en plus d'émotions, de plus en plus d'intuitions et là, il est hors de question maintenant que vous décidiez ça en vous, ça ne demande qu'à s'exprimer. ça puise loin, ce que je ressens là, c'est vraiment au plus profond, on a l'impression, je vous le dis tout à l'heure, avec le puits, on envoie le puits, on va aller chercher, 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 gratter, mais on dit les choses, on a besoin de dire, ça ne nous demande qu'à sortir, ça ne nous demande qu'à sortir et ça ne nous demande qu'à s'exprimer. Pour la semaine prochaine, on a une féminine qui ne nous demande qu'à faire les choses avec le cœur par passion parce qu'elle a envie aussi d'être vraie. Et bien, grosse semaine pour les féminines pour la semaine prochaine ça va être quand même beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et en dernière carte, j'avais la carte de la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Vous voyez, c'est ça. Donc là, on a une féminine aussi qui a fait beaucoup de pardon, qui a pardonné beaucoup de choses aussi par rapport au passé, qui a laissé le passé derrière. Aujourd'hui, vous voyez, elle se recentre avec elle-même aussi. On est vraiment dans des énergies de guérison encore, de paix, de sérénité. On laisse le passé derrière, on avance, on se recentre, on se choisit, on nous dit, on se choisit. C'est cette force, la force du pardon. On est sur une carte 10, donc sur une carte 1, avec l'énergie, je vous disais tout à l'heure, ça a coupé, c'est pas grave, les énergies de création, une des nouvelles énergies que la féminine va avoir besoin de mettre en place. Donc avec cette force du pardon, on nous parle vraiment de cette force qui vous anime par passion. On guérit les souffrances, on le dit, on guérit les blessures, on laisse place à la lumière, on laisse place à l'ouverture. Voilà, et on est libre d'être soi-même, on est tourné vers ses projets uniquement et plus du tout vers le passé avec cette carte et on est tourné vraiment vers sa destinée. C'est vraiment ce qu'on voit. Donc les féminines, super bien pour la semaine prochaine. Ce qu'on vous demande, c'est d'accueillir, de ressentir, d'être ouverte, voilà, avec votre chakra du cœur et afin de pouvoir trouver votre place et aller vraiment vers votre destinée. Des très très belles énergies, vraiment très peu de cartes mais un très très beau tirage pour la semaine prochaine pour les féminines. Donc vraiment, essayez d'apaiser un petit peu, voilà, de vous recentrer sur vous-même. C'est ce qu'on vous demande, d'être dans le cœur, d'être en connexion et de prendre un petit peu de temps pour vous aussi de repos, de prendre soin de vous. Voilà mes féminines, bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine pour la semaine prochaine, semaine du 10 au 16 août. Si vous avez besoin, je vous ai dit, vous avez les liens sous ma vidéo. Je vous embrasse très très fort, très belle semaine à vous et on se retrouve tout de suite pour les énergies du masculin. Bisous, bisous, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada